Bonjour à tous, c'est la conférence de presse de l'Union Européenne qui est très important de faire quelque chose de concret sur le terrain, qui est les agriculteurs. Le laboratoire, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir, sinon allez-y, c'est très intéressant. C'est vraiment la haute technologie qui est en écrit pour faire tout le nécessaire pour mettre en valeur, lui, sur le marché domestique international. Et j'espère et j'espère vraiment convaincu qu'on va ouvrir des nouvelles opportunités pour les producteurs de l'huile d'Algerie. C'est très cher. Une question ? Bonjour, c'est la conférence de l'Union Européenne. L'Union Européenne a annulé des fonds, des fonds de l'huile d'olive, notamment celui de l'huile d'olive. Donc, j'ai deux petites questions, si vous vous permettez, monsieur l'ambiance. Alors, quels sont les principaux objectifs du projet dans le domaine à l'école, en particulier à l'incrédient à l'école ? Et comment le programme de l'Union contribuie à renforcer la compétitivité des produits d'huile d'olive sur le marché local ? Alors, j'ai cité les deux aspects qui me semblent particulièrement importants. Premièrement, la qualité. Et deuxièmement, la commercialisation. Pour mieux commercialiser, ici et à l'étranger, il faut d'abord la qualité et il faut aussi avoir des moyens pour prouver qu'on a vraiment réussi à améliorer la qualité. Et ces deux aspects, à mon avis, sont vraiment à la base de ce laboratoire et du programme. Et je suis absolument convaincu que l'on pourra contribuer à améliorer la situation de la commercialisation de l'huile d'olive. Oui, quelques mots pour dire que le programme, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, a travaillé sur toute la chaîne de valeur de l'huile d'olive. Depuis les pépiniéristes, je dirais, jusqu'à la table du consommateur. C'est cette approche filière, un chèque de valeur, qui a guidé nos travaux, à partir d'un concept simple, c'est le pilotage par le marché. Nous avons étudié le marché de façon inédite dans ce programme, puisque nous avons déclenché des très grosses études de consommation, dont Alifera vous dit qu'elle n'a jamais eu lieu depuis les années 80. Consommation marché, sur le marché domestique et dans la diaspora, sur l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Europe. Et c'est les enseignements de ces études de consommation qui nous ont permis de piloter les activités du bazar tout au long de ces cinq années dans l'ensemble des maillons de la qualité. Comment on fait pour atteindre la qualité ? On commence par travailler sur ce que nous appelons, nous, les maillons faibles. Nous avons identifié très vite un maillon faible terrible qui était le segment récolte-transport-tripuration. Pourquoi ? Parce que nous avions, pour des raisons qui seraient longues d'expliquer ici, mais qui nous feront de vous expliquer en détail, beaucoup trop de temps, parfois deux semaines, trois semaines, quatre semaines, entre le moment où on décroche l'olive de l'arbre et le moment où on l'écrase pour produire l'olive. Et donc, des phénomènes d'oxydation sur l'olive et sur l'huile. Vous savez que l'oxygène, c'est l'ennemi de l'olive, c'est l'ami de l'homme, mais c'est l'ennemi de l'olive et de l'huile. Donc, comment on a pu faire pour contrer ça ? On a mis sur le terrain d'abord 45 conseillers dans les trois wilayas du cœur de projet. Et ensuite, l'Union européenne nous a autorisés à étendre ce dispositif aux huit wilayas, toutes les wilayas périphériques du cœur de projet. Et nous avons maintenant 60 conseillers qui cadrillent le terrain et qui essayent d'amener des bonnes pratiques dans le verger, à savoir rabattre les arbres. On n'a plus besoin d'avoir des arbres qui montent jusqu'au ciel. D'abord, c'est dangereux, il y a beaucoup d'accidents. Deuxièmement, travailler le verger. Ensuite, maintenir la taille, faire des apports d'eau avec des systèmes économes à l'eau. Utiliser des variétés intéressantes. Utiliser notamment le potentiel d'oliviers sauvages, que sont les oléasmes, qui est un gros atout pour ce pays. Ça, c'est la première étape amont. Et ensuite, il y a des conseillers qui interviennent au niveau des moulins pour introduire le plus possible des bonnes pratiques d'hygiène, des bonnes pratiques dans le moulin et petit à petit, faire une mutation depuis les moulins traditionnels qui ont un intérêt, je dirais, historique avec boutique, je dirais, à titre de musée. Mais nous ne pouvons pas faire de l'huile d'olive vierge extra dans des moulins traditionnels. C'est impossible. Il faut donc qu'il y ait une mutation rapide des moulins vers des moulins en continu. Et à ce moment-là, nous pourrons avoir l'espoir d'obtenir de la cavité avérée. La cavité avérée, c'est ce que nous mesurons derrière nous là-bas. L'analyse physico-chimique d'une part. Et ensuite, l'analyse sensorielle. Voilà comment nous avons maintenant mis en place un dispositif d'appui-conseil dont M. Abid Oudiocef, ici présent, représentant le ministère de l'Agriculture, c'est lui qui a proposé d'étendre ce dispositif. On s'est inscrit dans la feuille de route du ministère de l'Agriculture. Et donc, il y a une périmédité dans ce dispositif d'appui parce que les agriculteurs ont besoin d'appui technique comme que les agriculteurs du monde. Il faut qu'ils aient un conseil de proximité. C'est ça qui permet de monter l'académie. Ensuite, dans l'accès au marché, il y a beaucoup d'autres étapes. Mais je dirais que l'élément le plus important dans toutes les maillons de la filière, pour accéder aux marchés internationaux, c'est, bien sûr, l'unité des maillons au sein de la filière. Et ça, c'est un élément très important qui est en train de se construire. Il faut que tous les maillons soient reliés jusqu'au métier en marché dans une complicité active pour arriver à consolider les parts de marché sur le marché domestique parce qu'il n'est pas gagné pour la vie. Et deuxièmement, il faut qu'on gagne les parts de marché sur le marché international.